Les images que vous allez voir ont été réalisées par un abruti. N'essayez en aucun cas de les reproduire. Et qu'il n'essaye en aucun cas de se reproduire aussi. Hello, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau jeu sportif. Oui, vous lisez bien, c'est bien un jeu de biathlon. Oui, 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 c'est bien un jeu de biathlon. Alors, c'est même biathlon champion, vous voyez que c'est écrit en haut. Et c'est sorti en 2008. 2007 ou 2008, j'ai un petit doute. Mais c'est sorti sur PC et en tout cas, pour moi, vraiment, ce n'est que mon avis personnel. Ça reste le meilleur jeu de biathlon. Parce qu'il y a les vraies pistes. Alors, on peut faire une carrière très réaliste. Il y a tous les modes de jeu également. Et il y a même l'éditeur. Vous allez voir l'éditeur où on peut éditer n'importe qui. Les hommes, les femmes, les combinaisons, etc. C'est sympa, je vous montrerai ça plus tard. Et vous voyez qu'il y a plein de personnes disponibles. Mais bon, le jeu a des qualités. Mais il a surtout quelques défauts. Voilà. Donc, on va commencer de la part une petite course tranquille. En bonhomme. Alors, en athlète, c'est simple. Je vais prendre un homme. Évidemment, comme on est français, on va évidemment taper Martin Fourcade. On n'est pas fou quand même. On va mettre 30 athlètes. Et alors là, on va se lancer. Attention. On va se lancer pour une Mastart. Qu'est-ce qu'une Mastart ? La Mastart, c'est très simple. C'est, il y a 30 athlètes. On ne peut pas aller au-delà de toute façon. On ne peut pas aller au-delà de 30 athlètes. Peu importe la discipline, la carrière dans ce jeu. Malheureusement, c'est ça qui va être regrettable. Et on sera 30 athlètes pour la Mastart. Et on va démarrer tous ensemble. 4 tirs au programme. 2 couchers, 2 debout. Ça s'annonce génial. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, la difficulté, on va le faire en facile quand même. Bon, c'est juste pour vous montrer le jeu. Qualité de la neige. Alors, est-ce qu'on a aléatoire ? Voilà. Et météo, je veux de l'aléatoire. Voilà. Et au niveau de la piste. Au niveau de la piste. Alors. Je ne vois rien. Et je dis stop. Alors, on est un martel. Sauf qu'on ne connaît pas tellement. Alors, là, c'est écrit Paul Kliuka. Alors, ce n'est pas Kliuka. Ouais. Au niveau de cette piste. Vous voyez que c'est très très chaud. On a le choix entre une piste 1 et une piste 2. On a une piste de 800 mètres et une piste de 760. Celle-là a l'air beaucoup plus faute. Vous voyez qu'avec les petits soucis graphiques, forcément, c'est Windows 10. Alors, donc, on va se prendre ça. Et on va tout de suite partir avec Martin Fourcade. Avec 29 autres athlètes. Regardez la liste. En sachant que j'ai renommé tout le monde ou à peu près pour faire correct avec une liste concodée. Bon, pas de bol. Là-dedans, il n'y a pas l'air d'avoir des gens qu'on connaît. Bon, il y a Evgeny Karanitschev, à la limite, oui. Julian Eberhardt, oui. Alexander Ous, oui. Bon, lui, c'est plus un ancien. Seri, Semenov, Evgeny Oustchugov, oui, quand même, bon. Et Martin Fourcade, évidemment. Dmitry Malishko. Mais il n'y en a pas tellement qu'on connaît. Bon, c'est pas grave. Mais c'est parti pour une Mastacht. Une Mastacht. De vous... En plus, je n'ai même pas rejoué aux touches. Je n'ai même pas rejoué aux touches. Voilà, c'est ça. Ouf, c'est ça. Je n'ai même pas rejoué, j'ai juste fait quelques tirs pour dire d'être tranquille. Alors, attention, il va falloir bien... Il va falloir bien se décaler. Ça joue au clavier, franchement, ça joue au clavier, tranquille. Hop, alors là, on va essayer de se mettre devant. Donc, vous voyez, à gauche, qu'il y a un indicateur de... Comment dire ? Il y a un indicateur de jauge. Donc, plus votre skieur est coloré, plus il est en forme. Mais j'aurais peut-être dû mettre en... Ah, j'aurais peut-être dû mettre en moyen, parce que là, je suis en train de prendre l'avant sur tout le monde. Donc, forcément, je suis Martin Fourcade. Forcément. Mais, plus on se fatigue, plus ça va se ressentir, plus les tirs vont être difficiles. Ah non, il n'y a que deux tirs cette fois sur la main start, ah bon ? Ah, d'accord. Mais en tout cas, c'est assez sympa. Franchement, c'est assez sympa. Les autres sont juste derrière, je pense. On ne peut pas regarder derrière, malheureusement, c'est un peu dommage. Ou alors, j'en ai peut-être perdu la touche. Je... Ah, désolé. J'ai fait pause. Je touche un peu toutes les touches pour voir un peu... Voilà. Non, 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 non. Oh, non. Non, 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 voilà. Hop. On est tranquille, une seconde d'avance sur tout le monde. Il y en a un là-bas qui est tout dernier. Je ne sais pas qui c'est, mais il a dû tomber, ce n'est pas possible. Martin Fourcade est en tête, juste devant Christophe Souman. Tim Burke. Romain Dostal. Biontegaard. Christian Goh qui est bien placé. Jay Akinen qui est également là. Ah, et on se fait dépasser. Alors là, je ne vais pas me laisser dépasser tranquillement. Quoique, je vais peut-être piquer une petite accélération avant de rentrer sur le stade. Puisque qu'est-ce que c'est le biathlon déjà ? C'est deux tirs. Bon, on arrive déjà sur le stade. C'est deux tirs. C'est un ou deux tirs couchés et deux tirs debout selon la spécialité. En sachant que, sauf sur l'individuel, si vous manquez une cible, vous faites un tour de pénalité. C'est-à-dire, tout simplement, que vous irez tourner sur le petit ados que vous voyez en dessous de où est-ce que j'arrive. On va vite se garer. Alors là, je vais devoir me servir de ma souris. Et on va se concentrer pour le tir couché. Entrez sur le pas de tir de Martin Fourcade qui se place. Donc là, le tir, il faut bien doser. On peut prendre son temps, tranquille. Regardez, en plus, c'est bien ce qu'on voit derrière, ce qu'il se passe. Voilà. Yes ! 5 sur 5 ! 5 sur 5. Et tout le monde... Ah non, Timberk. Timberk est là, oui. Et vous allez voir sans doute, l'un des défauts du jeu, c'est que... Allez, on va l'attendre. On va l'attendre, Timberk. On va se ranger tranquillement, regardez, hop. Et regardez, le problème, c'est que Timberk, il n'a pas raté de cible. Et pourtant, il tourne quand même. Vous voyez un peu le... Ça, c'est le gros point là, en fait. C'est dommage que ça n'a pas été changé. Parce que c'est tellement un très bon jeu que ne pas avoir réglé ce problème, c'est très dommageable. Regardez, il y en a... Ah, il y en a un qui a réussi à comprendre qu'il n'avait pas fait de tour et qu'il devait partir. Là, il a de la chance, mais regardez, ça fait... Et on fait tourner les biathlètes ! Parce qu'ils ont fait des fautes au tir ! Et là, on est tranquille. On est largement en avance sur les autres. J'aurais vraiment dû mettre en moyen, mais même en moyen, ça aurait fait le même. Et c'est vraiment dommage, parce que ce jeu, il y avait vraiment de quoi faire. Parce que c'est les vraies pistes, les vrais... Là, maintenant, c'est les vrais athlètes. C'est vraiment dommage, quoi. Ce jeu reste quand même la référence pour moi du biathlon. Et c'est vraiment dommage que ce souci n'ait pas été réglé. Parce que franchement, sinon, il y a toutes les courses. Il y a l'individuel où la moindre faute, c'est une minute de pénalité. Enfin, quoi que j'ai un petit doute sur l'individuel, mais c'est ça. Il y a le sprint, la poursuite qui se fait sur le temps du sprint. En sachant que la poursuite, c'est 5 tours et donc 4 tirs. Il y a même le relais, en plus. Bon, là, le problème, c'est qu'on n'est que 4. Mais il y a le relais qui existe quand même. Il y a quelques bonnes choses. Il y a vraiment de très bonnes idées dans ce jeu. Mais malheureusement, ça a été assez mal exploité. Et Timberk est en train de remonter. Je sais, je suis tranquille. C'est juste pour vous montrer. Et promis, promis, au pas de tir, je fais n'importe quoi. Je me vautre, je me plante. Allez, on va se faire une petite chute. Allez, on va se faire une petite chute. Hop. Ah bah, je fais un tête-à-queue. Tête-à-queue de Martin Fourcade. Avant d'entrer sur pas de tir. Attention, on va se tromper. Non, on va pas se tromper quand même. Non, on n'est pas fou. Non. Mais promis, je vais faire un... Allez, hop. On arrive tranquillement. On arrive tranquillement. Non, allez, allez, allez. Bon. On arrive aux côtés de Timberk. Il est où, Timberk ? Il est où, Timberk ? Ah, merde. Là, je suis en position de recherche de vitesse. Le problème, c'est qu'en pleine ligne droite, comme ça, où c'est plat, ça sert à que dalle. Et là, on va se préparer pour le tir de vous. En sachant que vous pouvez appuyer sur la touche espace pour retenir votre souffle, avoir une meilleure concentration de visée. Et vous allez voir ce qu'il va se passer. Regardez. J'appuie sur la touche espace. Hop. C'est plus... C'est un peu plus stable. Mais du coup, je perds un peu de... Je perds un peu de... Comment dire ? De puissance. Là, ça va. Ah, mais arrêtez de me tirer dessus, les gens ! Je sais pas, j'arrête pas de faire un... Oh, oh, oh ! Oh, et ben voilà, le 9 sur 10. Alors que Timberk fait 10 sur 10. Bravo, Timberk ! Timberk qui repart. Alors là, on le suit pour voir si M.Burk va tourner. Et oui, regardez, Burk n'a pas fait de faute et pourtant il va tourner. C'est frustrant, c'est dommage. Et alors là, on revient déjà dans l'arrière de Timberk. Et alors là, le dernier tour s'annonce. Tony Truant ! Attention à la sortie du pâtière qui peut être très dangereuse. Sorti de ce... C'est un autre pénalité comme on dit. Alors là, on va s'amuser un peu avec Timberk, tranquille. Vas-y, passe en tête, passe en tête, Timberk. Passe en tête. Il est où ? Il est où ? Arrêtons-nous, 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 arrêtons-nous. Il est où ? Il est là, voilà. Tranquille. Promis, la prochaine fois, je pourrai la tête un peu moins... Un peu moins endurant. Non, je vais garder Martin Fourcade, parce que c'est Martin Fourcade, évidemment. On ne peut pas faire un jeu sans Martin Fourcade. Et on va augmenter la difficulté par contre. Oui ou non, parce que là, trop facile, c'est trop facile. C'est une catastrophe pour Kevin Pazolt, qui a fait 3 tours de pénalité, vraiment. Regardez, on pourrait le déposer si on veut. Et bon, on va le déposer. On va le déposer, Timberk ! Regardez, Martin Fourcade, à fond les ballons. Martin Fourcade, à fond les ballons. Voilà. Martin est en train d'attaquer, alors qu'on arrive dans la dernière bosse, la dernière montée. Avant l'arrivée finale, Martin Fourcade va aller s'imposer aujourd'hui, facilement. Et alors, très facilement sur ce... Sur ce petit circuit de Poc Yuka. Et regardez, elle est où ? Elle est où la ligne d'arrivée ? Elle est ici, c'est un peu de dommage, c'est mal fait. Mais, le principal, c'est qu'on gagne, tranquillement, largement, devant Timberk. Et voilà. Wouhou ! On a gagné ! On a gagné ! C'était facile, hein, j'avoue. C'était facile. Bon. Alors, on espère que le jeu ne crache pas. On espère qu'il n'y a pas de soucis. Parfois, il y a des soucis, etc. Et c'est embêtant. Le jeu n'est pas vraiment stable. Mais, voilà, Timberk. Alors, il est à 11 secondes derrière. Et regardez un peu la pénalité. Il y en a qui ont très mal tiré, hein. Voilà. Mais, on retrouve quand même Alexander Huss qui est bien placé, hein, quand même, oui. Et voilà. On pourrait revoir si on veut, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, non. On va changer la piste. Alors, on a le choix entre quoi ? Larty, Hommelkollen, Kanti-Mansic, Ostersund, Oberhof, Ruppelding. Alors, j'avais vu les Norvégiens. Il est où, le Norvégiens ? Voilà. Hommelkollen. Voilà, zouf. Il y a 900 mètres. 1024. Voilà. Pouf, pouf, pouf. On va se prendre la deuxième piste de Hommelkollen, plutôt, oui. Mais on va se retaper quand même un... Ah. Une Mastart, hein, parce que c'est quand même sympa, la Mastart. Ah, c'est sympa, la Mastart. Alors, là, on a qui ? Ah, on a Vincent G qui a pris sa retraite, hein. Quentin Fillonmaillet, il n'avait pas cette place. Désolé pour le compte. Alors, on a qui d'autre ? Christophe Stéphane. Si beau Fourcade. Bah, tiens, les frères Fourcade sont là. Christophe Souman, également. Lucas Offer. Maxime Chudov. Oula. Ouais, ça, c'est un ancien, ça. Lars Helge Birkeland. Et Scott Goy est toujours là. Ah, Jean-Guillant Béatrix est là. Jean-Guy. Jean-Guy. Il n'y avait pas cette place, donc je l'ai appelé Jean-Guy. Évidemment. Évidemment. C'est parti. Attention. Départ de cette Mastart. Maintenant. C'est parti. Le départ de la Mastart. Et ça bouchonne devant. C'est parti. Avancer. 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 Bon là, ça va. Je suis tranquille. J'ai rangé le téléphone. Parce que je sais très bien qu'il risque... Il y a de grandes chances de soler. Donc je l'ai mis loin de moi Non parce qu'en fait c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui Donc forcément il y a de grandes chances qu'il soit Et bon anniversaire à ma petite maman chérie Je t'aime Voilà le message est passé Elle ne regardera pas cette vidéo absolument pas Mais voilà c'est l'intention qui compte Il y en a un qui part devant là on va essayer de le suivre On va essayer de le suivre Vous voyez qu'en moyen c'est tout de suite beaucoup plus compliqué Oula attention il y a des gars qui Ah je suis... et chute de Martin Fourcade dans le peloton Double chute de Martin Fourcade Oh les strikes Voilà on est enfermé On est enfermé Bande de bip Alors là il va falloir assurer un tir parfait pour pouvoir revenir Je vous le dis ouais Attention hop On va prendre ici l'intérieur On ralentit Oh c'est bon le principal c'est qu'on passe On évite à tout prix d'être dans le rouge Ah et chute j'en ai fait tomber un derrière Oui j'en ai fait tomber un Ah vous voyez que je suis en rouge là Vous voyez mon coeur qui commence à monter Donc à partir de là Vaut mieux se mettre tranquillement ici Dans cette zone là Comme ça vous évitez Tout pépin Vous évitez de... Après c'est libre à vous Si vous avez envie de revenir sur le peloton Si vous voulez faire ça ou pas Mais bon là on peut se permettre Parce qu'on est un peu plus au dessus que les autres Quand même Voilà On est un peu d'avant Donc on peut tranquillement Se permettre de respirer En sachant que plus vous irez Haut dans la respiration Plus ça sera difficile pour vous De la calmer cette respiration Et oui c'est assez compliqué malgré tout Alors là attention Il va falloir bien doser ici Allez Allez Martin Allez Martin On se fait un peu enfermer ici Mais on revient On revient un peu sur ce peloton Après un début de course Assez compliqué j'avoue Alors là on fait un Ah non mais là J'avoue que j'ai un peu tenté le diable Alors qu'on arrive sur le pas de tir Pour le premier tir Le tir couché De cette course De cette masse art Et là on est vraiment englué dans le peloton Vraiment englué dans le peloton Alors là il va me refuser la priorité Bon ça va Tant mieux C'est cool Attention Et hop Le premier tir On se concentre Une grande concentration Allez bing Oh putain Ah Ah Il m'a échappé celle là Ah Allez les français Allez Oui Oui Les français qui sont bien Deux tours pour nous Ça va être un peu chaud maintenant La victoire va être un peu plus compliqué Mais attention Deux tours à parcourir Ah il y en a un qui est tombé Attention Ça glisse Même à terre ça glisse Vous voyez L'aérodynamisme Poussez l'aérodynamisme Juste Jusqu'au bout Ah mais il y en a qui continue en plus Il y en a qui continue Il y en a qui triche Non je plaisante Alors là on est en train de prendre énormément de retard sur les autres Et alors là il va falloir cravacher Là ça va être une véritable course Vous voyez pendant que eux on fait qu'un tour voire zéro Nous on tourne une nouvelle fois Et là hop Il va falloir qu'on avance Oui qu'on avance Allez Martin Allez on y croit Allez Martin Ah oui il y en reste encore un c'est vrai j'avais quasiment oublié Bon bah la victoire est foutue là je vous le dis La victoire est foutue Allez Martin Allez Allez Tranquille Alors lui hop on le dépasse Et on redescend vite Pour bien respirer Et alors là on va se mettre Rapidement dans le rythme En sachant qu'il faut quand même que cette respiration puisse s'arrêter Voilà hop Tranquille Je vais monter jusqu'où je peux au niveau de la respiration Sans aller dans le rouge Et après c'est parfait Ah zut je crois que je suis dans le rouge Ah non je suis pas dans le rouge Non Pas du tout Non Alors attention je reviens un peu ici Allez Martin Allez Allez Martin Ah c'est compliqué là il me bloque un peu toutes les trajectoires ce con Il me bloque les trajectoires ce con Voilà Le principal c'est que ça passe Attention parce que là on est en train de Ouais On est en train de respirer un peu trop fort Donc voilà hop on revient comme il faut Allez Martin Allez On est très loin du peloton Mais euh Il y a moyen de faire une place honorable quand même Vous voyez qu'en moyen c'est un peu plus compliqué Surtout quand vous claquez 3 tours de pénalité Euh sur le tir couché Voilà mais je suis très loin du peloton Je suis très très loin du peloton Très très loin Mais alors là vous allez voir le dernier tour de flic je vais faire Oh ça risque d'être mémorable je pense Oui Ouh ça risque d'être mémorable Ouais 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 Alors là on est tranquille Mais regardez en plus le vent qui est très très violent Alors le premier sur le pas de tir c'est Roud Vitaly et Roudemchik Qui est pas forcément le meilleur tireur qui soit Mais euh Quentin Filiomayé est à 10 secondes Le voilà Quentin sur le pas de tir Allez Quentin on y croit C'est 10 sur 10 pour Roudemchik La surprise Surprise Roudemchik Est-ce que Quentin va faire le 5 sur 5 le 10 sur 10 Simon est là Jean-Guy est là Putain mais c'est moi qui est dernier en fait Sérieux Oh la l'arnaque Et Quentin Bien Bravo Et Simon Fourcat 10 sur 10 également Allez Jean-Guy Allez on y croit On y croit Jean-Guy Et il est où ? Il est passé où ? Je l'ai perdu Non je crois Non je l'ai perdu Ouais Alors ça y est C'est déjà reparti Bon pour la victoire c'est foutu Je vous le dis Et j'y croyais pas J'y croyais pas Et celle là elle est sortie de nulle part Voilà Et oui Deux tours supplémentaires Vous voyez que le tir catastrophique peut vite arriver Comme ça Ouais Mais alors là Vous allez voir le dernier tour que je vais vous faire Ça va être Ouh ça va être quelque chose Ouh ça va être quelque chose Ouais Vous allez me voir remonter comme une flèche sur les gens Alors que je vais finir lamentablement dans les profondeurs du classement Pas de top 10 pour nous aujourd'hui loin de là Je serais déjà content de faire la top 20 Vous voyez Vraiment vu ma piètre qualité aujourd'hui sur les skis Franchement j'ai des bons skis et j'ai des bons maux pieds Mais Excusez moi Mais voilà Au niveau du tir c'était vraiment pas ça C'était vraiment pas ça au niveau du tir Et c'est dommage Alors normalement Je pense que c'est bon Je pense que c'est bon On va pouvoir sortir du pas de tir Voilà On peut sortir enfin du pas de tir Et là On va donner tout ce qu'on a dans ce dernier tour Allez Martin Allez La victoire est finie Mais il y a peut-être moyen de récupérer 2 à 3 positions Oula Il y a eu un bobo Un bobo lag Pas de bobo Mais voilà Allez Martin Allez hop Allez On respire On respire On y va à fond Allez Ça c'est ce qu'ils appellent C'est ce qu'ils appellent un dernier tour d'attaque Un dernier tour d'attaque Mais alors d'attaque d'attaque Ça pour attaquer ça attaque Attention Hop Allez Martin Allez Zouf Alors lui Il me bloque ce con en plus Alors lui Bon même le top 20 il est pas accessible Vous voyez Mais Mais va te faire Désolé d'être vulgaire Je me retiens Je me retiens Mais Ah non mais Novikov L'offre qu'il apprend à regarder dans ses rétros Quoi Voilà Au bout d'un moment C'est juste plus possible monsieur Attention On revient ici Voilà Et on le dépasse Quand même Bon Et j'ai cru qu'il allait encore me taper Allez Martin Allez Banzai Ouais Banzai Martin Mais alors là j'ai pas pu récupérer comme je voulais Ouh les écarts se sont vite creusés Malheureusement je finis très très loin Et alors très très loin Extrêmement loin même Ouais Ouais J'aurais pu être à fond tout le tour là quasiment Ouais Allez Allez On va le bouffer On va le bouffer sur la lune On va le manger On va le manger Et on l'a dépassé C'est bon Ouh oui C'est pitoyable mais oui Et bim Allez paf Oh la 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 Quelle catastrophe Quelle catastrophe Pour Martin Pour 4 d'aujourd'hui 23ème à 1.31 Oh Pitoyable C'est pitoyable Sérieusement Oh Moi qui vous disais Oh allez on va se mettre quand même Comme ça Et quant à Fillon Mayer Fini 3ème Victoire des routes M-Chic Et Fillon Mayer 3ème Oh Ah non on est 22 On est 22 Juste derrière Juste derrière Vincent G Oh là mais je suis pitoyable Attendez il y avait Je suis Charlie Je suis Paris Je suis Broussa Bah là il y a Hashtag je suis pitoyable Hashtag je suis pitoyable Sérieusement Ah non mais là c'est plus possible Allez repolding Et on se tape la course 1 Ouf Ça promet Mais on se refait quand même Une mastarte Parce que c'est sympa Les mastartes Je pourrais même faire Les filles aussi Si je veux Mais peut-être après Peut-être après Voilà En sachant que j'ai pas Tellement touché aux filles Euh Tariebo Est là Tariebo est là Alors on a les russes Arnpiper est là Ah mais on a Mais on a pas Olejnar Bjorn Dallan Non Ah Voyons Un Martin Focat Contre Bjorn Dallan Ça aurait été génial Ça aurait été grandiose Légende contre légende Qui ne connait pas Olejnar Bjorn Dallan Dans le biathlon Ah Bjorn Dallan C'est une légende Encore vivante Et il est toujours là Et il gagne toujours Il a encore été Trois ou quatre fois Médaillé Encore au championnat du monde Récemment Derrière Martin d'ailleurs C'était vraiment incroyable Bjorn Dallan est inoxydable Et d'ailleurs Il va être papa Oui On l'a appris il y a quelques jours Il va être papa Monsieur Bjorn Monsieur Ouléner Bjorn Dallan Va être papa Alors que là On est plutôt bien placé Ouais A l'avant du peloton Allez on se met Allez on va se mettre Dans les skis de l'allemand On va se mettre Dans les skis de l'allemand Tranquille Quoique ouais non Tant qu'on peut Tant qu'on peut On avance Voilà Tant qu'on peut On avance Tranquillement Aïe aïe Cette petite chute De Martin Fourcade Alors que l'allemand C'est pas un Si c'est un allemand Qui est en train de partir C'est un allemand Qui est en train de partir Mais on le suit On le suit Andreas Birnberger On le suit Tranquillement Voilà hop Et là on respire Là on respire Martin Là on respire Voilà Et il croit Il croit quoi Birnberger Il va pouvoir passer Non Hop L'on se fait bien On lui coupe les trajectoires S'il veut me dépasser Il va falloir qu'il le fasse A la régulière Attention Ici il l'a monté Ça parait pas Mais ça grimpe Non si si ça grimpe Si Est-ce qu'il y a moyen de changer de vue Je crois que oui Je sais plus quelle vue c'est De quoi le Attention Ah oui Attention Il y a un rocher A droite Là Voilà C'est pour ça Qu'il y avait un attention Et Le bien de berrin Juste derrière moi C'est un peu le seul à suivre C'est un peu le seul à suivre Mais il est dans mes skis En tout cas Il est dans les skis Ça c'est bien Alors que vous voyez Qu'il neige Il neige Un gros patin Et c'est limite S'il neige pas des pizzas Là C'est limite S'il ne tombe pas des pizzas Mais en tout cas Franchement On n'y voit Pas grand chose Mais en tout cas Ils vont arriver sur le pas de tir Les deux hommes Il y a également Friedrich Peter Qui est là Evgeny Garanitsch Elle fait un peu loin Mais on est à 3 On est à 3 en fait Il y a un peloton de 3 Et on laisse passer Andreas Birnberger Sur l'entrée du pas de tir Pourquoi ? Tout simplement Pour lui foutre la pression On ne va peut-être pas laisser Peter devant On ne va pas déconner Quand même Et là Mais Peter Si il pouvait dégager Ça m'arrangerait Mais Je ne vais quand même pas Faire une poussée Juste pour ça Allez Où est-ce que Monsieur Peter Voilà Tranquille Et on est 3ème Et c'est parti On se concentre Il y en a un qui est arrêté Là-bas Il y en a un qui est arrêté Au fait Sur la route La dernière J'ai cru qu'elle était dedans Evgeny Garanichev Qui fait le 5 sur 5 Excusez-moi Allez Garanichev Qui ne tourne pas Alexander Russo 6 Simon Schemp Qui tourne Leser Edher Eberhard Tous ceux-là sont à 5 Attention j'ai failli rater le pas de tir J'ai failli rater la note de pénalité en plus Tellement concentré J'ai pas vu ce qu'on fait les français J'ai pas vu ce qu'on fait les français C'est dommage Miroslav Matiasco Qui fait un 5 sur 5 également Et là on va vite pouvoir partir Et vite essayer de rattraper les cartes qu'on a Parce que là franchement C'est un peu dommage On avait de quoi faire là C'est frustrant C'est frustrant pour Martin Il va vite falloir attaquer dans ce deuxième tour Allez Martin Allez Martin J'ai pris un peu de temps sur le pas de tir Mais voilà En général il faut essayer de faire entre 15 et 22 secondes sur le pas de tir En sachant que si vous faites 15 c'est énorme Mais il faut quand même essayer d'être le plus rapide possible sur le pas de tir Evidemment Tout en essayant de tirer juste Logique Mais par exemple Eder peut être capable de tirer très très vite Eder peut tirer très très vite Entre 15 et 18 secondes il me semble Il a déjà fait ça Mais c'est surtout Raphaël Poiré Qui avait établi les grosses bases déjà de tir C'est Raphaël Poiré Comme quoi c'était français Cette pétate de tir Plus impressionnante Et Simon Eder Lui en fait surtout a la carabine Il dégaine et il rengaine la carabine de façon assez impressionnante Très rapide il gagne du temps Et franchement respect à tous ces biathlètes déjà Alors qu'il y en a un qui était Mais je me fais dépasser par ce monsieur Allez tiens voilà On mange ça Alors qu'on revient pas vraiment sur les leaders On revient pas vraiment c'est pas forcément bon signe ça Ouais ouais Pas forcément bon signe Mais là attention Donc là on respire un petit peu Mais on essaye de faire notre Comment dire On essaye de respirer assez tranquillement Voilà 26 secondes de retard Bon c'est pas perdu mais c'est pas gagné non plus C'est pas perdu Non excusez moi C'est la blague pourrie Allez Allez on respire Martin On respire Alors là faut croiser les doigts Je vous le dis faut croiser les doigts Alors bien de marreur un tour Garanicev Ah c'est mon fond KD là Garanicev 10 sur 10 Putain Yes 4 8 sur 10 Allez Allez Martin on y va A fond à fond à fond on attaque Allez Martin Allez la victoire est perdue Mais il y a moyen d'aller récupérer Un bon top 5 aujourd'hui Allez Martin Pas de victoire Pas de victoire vous voyez Mais il y a moyen d'aller chercher un gros résultat Même avec une faute de pénalité Ah Quentin qui tourne Quentin qui tourne malheureusement Alors lui attention Ah voilà Allez on attaque Tranquille 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 Allez Martin Allez Allez On respire On respire On respire On y croit On y croit On va pas essayer de se mettre Dans Enfin si on va essayer de se mettre Dans le lion Mais alors là attention A la montée ici Hop On va essayer de le prendre par surprise L'autre là devant Hop Voilà En fait sur toutes les montées Il faut essayer de jongler un peu Sur l'entrée de passable En fait Si vous entrez dans la côte Vite Forcément Vous irez un peu plus vite En début de côte Et forcément Avec votre élan Il y aura moyen Ah mais c'est Eh mais c'est qu'il me C'est qu'il me bloque en plus Celui là Oh Regardez monsieur Monsieur Simon Schemp On est 8ème Allez Il y a moyen d'être Pas un top 5 Là Martin Allez Allez monsieur Allez monsieur Martin Allez on y croit Allez Allez Martin Allez Allez La victoire c'est impossible Non le top 5 c'est impossible En fait Le top 5 est beaucoup trop loin Mais il y a moyen d'être Super bien remonté Quand même dans ce classement Ouais En sachant que je sais pas Qui j'ai le bon Parce qu'il y en a qui était un tour Donc on sait jamais Peut-être que j'en ai un tour Non c'est quand même gros là Allez Martin Allez Allez On remonte Simon Heder est à 8 secondes C'est un peu compliqué Face à Simon Heder Ah Simon Heder pardon Mais il y a moyen Allez Martin Allez Allez on y croit Et on est bien remonté Vous voyez on est bien remonté Dans ce dernier tour Ouais avec 10 secondes de retard Il y a moyen Le vainqueur a gagné Mais nous Allez Martin Allez on y croit Allez 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 6ème Ah c'est dommage Alors que je lui rentre dans Je lui rentre dans la carabine C'est mon Heder Ou plutôt Je lui rentre dans la mienne Je ne sais pas Mais en tout cas C'est dommage Voilà C'est dommage J'aurais peut-être dû Vous voyez Accélérer un peu le rythme On va se faire une dernière Mastart Mais cette fois-ci Chez les filles Voilà On va se faire une Mastart Chez les filles On va prendre Les filles Alors là Je ne sais pas Qui on va prendre En fait Parce que là Je sais que ça date un peu Ici Mais Ah il se dit Magdalena Neuner Est une bille Est une bille Au tir de boue Oui Alors Marie de Rhin A bien Pas mauvais En fait Ouais Alors Ah merde j'en ai mis deux En fait Oups Désolé Il y aura deux maris Alors Bon bah on va se taper André Une allemande Voilà Ah quoi que Je ne sais pas qui j'ai Chez les Alors il y a qui Chez les Chez les norvégièmes Alors Thora Allez on va se prendre On va prendre Thora Berger Allez Hop Thora Berger Et on va Rester On va rester à Roopolding Oui bien sûr On va rester à Roopolding Cette fois ci Alors il fait beau Et est-ce qu'on a une française au départ Même pas une Alors là c'est quand même la loose Même pas une française Allez Bon allez Il y en aura encore une dernière Il y en aura encore une dernière Puisqu'on prendra juste Oulé a une heure Burndal Voilà Et parce que j'ai envie J'ai envie de m'éclater Je pourrais faire une carrière Si je veux Sur ce jeu Mais c'est pas Oui Je vous entends tout de suite Froncément Une carrière de biathlon C'est pas forcément Ce qui est le plus passionnant Mais Mais c'est un très bon jeu Pour ceux qui aiment le biathlon Je vous conseille C'est un jeu En plus qu'il est vraiment pas connu Il a été fait par Aimé En plus j'ai oublié de vous en parler Il a quand même été fait par Aimé So what Ah Mais c'est cruel Ah mais j'ai Ah mais j'ai été expulsé Mais ils m'ont expulsé Mais laissez-moi passer Mais laissez-moi passer Allez Descure Descure Mais là avec autant de retard Qu'en voulez-vous que je gagne Mais on m'a tellement poussé Bah vous voyez Ah Marie de Rhin est restée là Mais elle est deuxième Vous voyez C'est Andréa Lecal qui a gagné Bon Eh ben écoutez C'était une course fantastique On va repartir chez les hommes Non Et là on va changer de piste évidemment On va prendre Martel Comme Gervais Allez hop Voilà On y retourne Avec Tour Aberger Ah Marie de Rhin Ah Marie de Rhin est là Bon Je pense qu'il manque le Aber Désolé Désolé Toutes mes excuses Ah Sylvie Becker Oh là Sylvie Becker c'est une ancienne Une ancienne biathlète Mais ce qui est marrant C'est qu'il y a beaucoup d'athlètes Enfin de biathlètes Excusez-moi Qui Qui se marient les uns les autres En fait Oui Il y en a beaucoup Enfin pas qu'entre biathlètes d'ailleurs Entre Entre sportifs de sport d'hiver Quand même Il y a Marie Jemar Chonvier Qui est Qui est la femme Il me semble Vincent G Il me semble qu'il y avait les Robert Qui étaient Qui étaient ensemble Bon il y avait aussi L'exemple Le premier exemple que je prends C'est surtout Raphaël Poiré Et Yves Gréthe Poiré Qui sont Qui sont mariés Enfin qui j'espère Sont encore mariés Alors là Je mets une mine à tout le monde Tora Berger est en train de mettre Une mine à tout le monde Ecoutez regardez ça C'est magnifique Voilà Ce Lepsova ne suit pas le rythme Alors pas du tout Alors là vous voyez que je fais Absolument pas la même heure Sur les autres courses Je pars tout de suite Après Je pars tout de suite Et alors là J'ai mis pas mal d'avance Comme ça Je me couvre un peu du premier tir Premier tir qui peut être délicat Si Si on fait une faute Et il faut surtout justement Ne pas gâcher ses chances Des premiers tirs C'est ça le plus dur en fait C'est le premier tir Vous ne gâchez pas vos chances Vous y allez Tranquille Enfin tranquille Vous me perdrez 3 secondes Mais toutes les mètres Que On raté une Voilà Alors là regardez cette montée Regardez cette montée Dans le dernier tour Ça va faire mal Oh là là Regardez ça Regardez cette montée Absolument terrible C'est impressionnant Oh cette côte Elle fait mal Oh cette côte Elle fait mal Père qu'une côte de bœuf Je vous jure Je voudrais bien la faire En descendant Mais pas en montant Celle là Oh c'est impressionnant Dis donc Et je crois Que j'ai peut-être dû Réquiper un peu plus De marge Avec cette Non même pas Non Mais en tout cas Derrière c'est l'écrémage Derrière c'est l'écrémage Ça ne suit pas Alors qu'on entre Sur le pas de tir Torralerger est en tête Devant Sleptsova Pas de française Malheureusement Sur cette Mastart A chaque fois J'oublie Il me semble Qu'il y a Marie Il me semble Qu'il y a Marie Oui Vous entendez la voix Suave De Torralerger Et il fallait que j'en mette une dehors Pour dire d'en mettre une Marie Dora est là Sleptsova qui tourne avec moi Allez viens Tournez avec moi Sur le pas de tir Allez viens Tournez avec moi Sur le pas de tir Allez viens Tournez avec moi Calinchic Calin 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 Calinchic Marie Ne tourne pas Marie ne tourne pas C'est bien Catherine Hidzer peut-être également Oui Et nous on avance tranquille Mais c'est qui qui est devant C'est pas Marie ça C'est pas Marie qui est là Ce n'est pas Marie C'est l'Odmila Calinchic La fameuse Calinchic Et oui Marie est juste derrière Et vous voyez que ce jeu Il est quand même réaliste Puisque les filles ne tournent pas Voilà Mais vous voyez que c'est en tout cas Impressionnant tout ça J'aime bien ce jeu J'aime bien ce jeu Franchement Les courses ne sont pas forcément Des plus passionnantes Je le conçois tout à fait Mais franchement C'est quand même sympa C'est bien Franchement oui c'est bien C'est un bon jeu de biathlon Un bon jeu du sport d'hiver Qui sont très peu représentés Malheureusement Sur le monde du jeu vidéo Mais franchement il y a parfois De très belles perles Comme ce biathlon champion Même si il y a quelques défauts Franchement le jeu est Assez réaliste pour le coup Et c'est un vrai plaisir De skier Voilà Regardez un peu Ces arbres magnifiques Cette eau superbe Écoutez On entend le bruit de l'eau C'est tout simplement magique C'est tout simplement magique Ah non 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 Pas maintenant Pas maintenant Thora Allez maintenant vas-y Maintenant Allez Allez Thora Allez Hop On y va A la poussette A la poussette On dépose Kalinchik On la dépose Kalinchik Voilà Alors là faut pas le B Oh mais Kalinchik Elle a un rythme d'enfer Kalinchik Elle a un rythme d'enfer Kalinchik Dis donc Elle reprend la tête cette biélorusse Oh la surprise Kalinchik aujourd'hui Qui chute Chute de Kalinchik Et oui c'était trop pentu C'était trop pentu pour elle évidemment Non c'était trop pentu là Franchement non Attendez c'est pire que le redillon là C'est pire que le redillon C'est pire que ça me dévote Ah j'aimerais pas me la faire celle là Aussi bien la biathlète que la montée Mais ouf En tout cas vous voyez que derrière La de l'écart Marie s'est fait rejoindre Marie s'est quasiment fait rejoindre Pour la 3ème place Allez Marie Alors que c'est le dernier tir déjà aujourd'hui Voilà Allez Allez Thora On y croit On y croit Allez Marie Allez Enfin les Thora pardon Excusez-moi Yeah Oui 9 sur 10 9 sur 10 Ah oui Superbe Alors voilà Là on peut se faire mettre Là on peut se faire mettre On va y aller tranquille On va y aller tranquille Sans se presser Qu'est-ce qu'elle a fait Marie ? Qu'est-ce qu'elle a fait Marie ? On a perdu Marie en cours de route Où est Marie ? Où est Marie ? C'est un peu dommage qu'on n'a pas de Qu'on puisse pas regarder en fait le classement comme on voudrait Voilà c'est un peu dommage Franchement si on pouvait éditer sur ce jeu Ce serait génial Voilà on pouvait éditer pas mal de choses Modifier un peu les Un peu certains trucs Et franchement ce serait génial Ce jeu mérite beaucoup beaucoup de Ce jeu mérite Qu'on s'y attarde un petit peu Et Marie Marie il me semble est sur le Non Putain me dis pas que Marie est sur le pas de tir Alors là On joue au chat avec la souris Avec la ligne chic Je sais je le fais exprès C'est juste pour la déconne Mais c'est surtout pour voir si On y arriverait dans la montée Voilà c'est juste que cette montée est tellement puissante Que voilà Allez Allez Thora Allez hop Ah je me fais coincer Je me coince dans la petite côte Allez et on revient Et on revient Et Marie Doran est 3ème Marie Doran est 3ème Elle n'a pas tourné Marie C'est très très bien Bravo Félicitations Marie Doran Qui finira sans doute sur le podium Aujourd'hui Et la victoire va se dessiner Thora Berger ou Kalinchik C'est le Thora Berger Qui s'envole littéralement vers la victoire Thora Berger Oh voilà regardez Elle est en train de mettre une mine Elle est en train de mettre une mine à tout le monde Elle met une mine à Kalinchik C'est incroyable Oh là Kalinchik qui n'en peut plus Elle est arrêtée complet Elle a l'agonie Regardez ça Elle est à l'arrêt complet Elle relance seulement Et voilà Thora Berger S'impose aujourd'hui Fantastique victoire de Thora Berger Bravo Thora Thora tout gagnant aujourd'hui Ou presque Bravo Oui 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 Je me casse la voix C'est pour ça Ah Elle me rentre dans le lard Eh Marie est troisième Sylvie Bécart est neuvième Bravo les filles Bien joué Eh elles font plaisir les filles quand même Ouais Alors voyons Alors Bon Vous savez quoi On va se finir par un relais Mais un relais homme Ouais Un relais homme Hop Et alors là On va prendre Martin Évidemment Ouais Mais Quatre athlètes Ah oui Donc là Il va falloir que j'en sélectionne Cade Vous voyez Donc Alors Martin Fourcade a été ajouté Jean-Guillaume Béatrix On va l'ajouter Quentin Fillon Maillet aussi Et Simon Fourcade Également Après parce que là Il va falloir qu'on règle Les L'ordre de départ Donc en sachant que l'ordre de départ C'est très important On va utiliser Quentin On va partir avec Quentin On va laisser Joggy en 3 Et on va partir avec Simon Voilà On va faire les Fourcade en début Enfin Et on va garder cette piste Parce que franchement Cette montée elle est impressionnante Ah cette montée Elle est tellement excellente Allez On y croirait On a les Biélorusses Les Russes Et malheureusement Les Américains Bon C'est pas le plus gros plateau Qu'il soit Certes Mais Ça va être sympa Ça va être sympa Ce petit relais Ça va prendre du temps Je sais Mais voilà Surtout que techniquement Je dois réviser Voilà Je dois réviser parce que J'ai un train de biais de merde Demain Mais voilà Je préfère vous faire une vidéo De biathlon champion Vous imaginez le truc Tout au long de l'année Et merci à eux De nous faire vibrer Merci beaucoup C'est un plaisir De vous regarder Surtout que maintenant Le biathlon Est sur une chaîne publique Sur l'équipe 21 Franchement Voilà Non seulement Non seulement C'est sur Eurosport Parce qu'il faut le dire aussi Mais C'est également disponible Sur une chaîne publique Et ça faisait plaisir Avec des audiences Qui étaient vraiment Loin d'être dégueux Alors Vraiment Vraiment Loin d'être dégueux Pour du biathlon Franchement Merci l'équipe 21 Aussi De proposer A ceux Qui n'ont pas CanalSat Le biathlon C'est gentil Ça reste toujours Mets France télé Excusez-moi Je plaisante Je taquine Je taquine Alors là Hop Ah Là c'est écrit En indéfini Ah C'est dommage Donc là c'est écrit Donc vous voyez Le petit défaut Également aussi Ici C'est que c'est écrit Indéfini Et que malheureusement C'est pas indéfini Du tout Bon là De 12 tours Je vous le dis Ça va être long Ouh ça va être long Ouh je suis arrêté Ouh je suis arrêté Alors là Je vais pas laisser passer Je vais mettre bien à l'intérieur Voilà En sachant que là Sur le relais Vous allez avoir Un truc particulier Parce qu'on a Trois pioches C'est à dire Que si on fait une faute Et ben on a une pioche Si on fait Une deuxième Si on fait une faute On a une pioche Si on fait une deuxième faute On a une deuxième pioche On a juste que trois pioches Techniquement Si le jeu est comme ça Ça fait très longtemps Que je n'ai pas joué Et Mais si jamais On fait plus de trois fautes Alors là Si on a tout usé Mais qu'on n'a pas Qu'on n'a pas Vattu nos cinq cibles Franchement C'est pas C'est pas du tout Qu'on est nul C'est qu'on va tourner Tout simplement Voilà Alors il y en a deux derrière Les deux derrière Là ils sont loin Ah ils sont loin derrière Et vous voyez Hop Vous voyez en haut à droite Une pioche Alors qu'il y a Evgeny Oustyugov Oustyugov Yeah Oustyugov N'en rate aucune lui aussi Et une pioche Vous voyez Une seule pioche Et on repère Tous les deux Oustyugov Oui qui est devant Ah Simon qui regarde la cible Ah Une pioche pour Vladimir Miklas Deux pioches pour Miklashevski Trois pioches La Biélorussie va-t-elle tourner Non elle ne tournera pas La Biélorussie Bravo Alors là On est revenu avec le russe Tranquille On se presse pas On ne se presse pas Avec le russe Oustyugov Qui est un bon russe Evgeny Oustyugov En sachant qu'il y a pas mal de russe Qui se sont fait contre les positifs Pendant une période Oui ça a été assez Ouf Il y a eu Kaisama Makarainen Il y a quelques saisons également Il me semble qu'il y a eu Une allemande aussi Il y a pas très longtemps Qui Qui doit revenir J'avais cru entendre ça Bon dans ce jeu Il n'y avait pas encore A l'époque Les relais mixtes Donc c'est pour ça Qu'il n'y a pas Le relais mixte Mais en fait Vous prenez Vous prenez deux hommes Et deux femmes Et ils font la course Tranquille Voilà Ça fait un relais Et c'est vraiment sympa Voilà Franchement Ce serait cool de retrouver un jeu de biathlon C'est une belle initiative Donc franchement il y avait Ah Il y avait RTF Biathlon 2006 2007 2008 Et franchement Merci à eux d'avoir fait des jeux de biathlon Merci à Aimee également D'avoir fait ce jeu de biathlon Parce que franchement ça change Voilà Ça change Il y a des jeux de RTL Ils avaient fait également Les ski jumping Ou les ski springen Et je crois que c'est eux Qui ont fait aussi les winter sports Qui ont fait regrouper plusieurs sports Comme le Il y avait pas mal de sports En fait Il y avait le sois ski Il y avait le ski de fond J'aurais bien voulu un jeu de ski de fond Ça aurait été sympa Je l'aurais fait volontiers Mais Voilà Il y a aussi des jeux de ski alpin évidemment Avec les fameux ski racing Et plus récemment avec les Avec les Ah j'ai perdu le nom Ski challenge Voilà Ski challenge Mais ce challenge lui est beaucoup plus simulation quand même Même s'il y a des vraies pistes dans ski challenge Franchement C'est impressionnant Peut-être que je ferai une vidéo de ski racing 2005 Parce qu'il était quand même plus compliqué que le 2006 Mais Peut-être que je le ferai Peut-être Dites-le en commentaire si vous voulez que je le fasse Pas de soucis Oui Très beau tir de Simon Fourcade Oh oui Super Alors que là ça revient en plus Superbe tir de Simon Fourcade Bien Ça va faire une heure que je tourne quasiment Sérieusement Ça va faire une heure de vidéo facile Mais alors Facile 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 Allez Martin Euh Allez Simon Excuse-moi Allez Simon Alors Lowell Bailey Déjà deux tours pour Lowell Trois Oh Oh la craquante de Lowell Bailey Oh la craquante de Lowell Bailey Ah c'est terrible Ah c'est terrible pour Lowell Bailey C'est un moment difficile à suivre pour lui Difficile à vivre Voilà Ouf Heureusement il évite la note pénalité C'est pas subi comme une humiliation Mais Voilà Ça arrive à tout le monde de se planter Martin Fourcade s'est déjà Troué au C'est déjà troué au Au tir Ça arrive même au meilleur Vous voyez Ça arrive à tout le monde Je me souviens surtout de Magdalena Neuner Qui était une très très bonne biathlète Qui est déjà retraitée Mais qui était une excellente biathlète Une excellente skieuse Elle était douée sur les skis Mais malheureusement elle avait beaucoup de mal Sur le tir Elle est arrivée au tir couché Mais alors le tir debout Oh la la C'est une catastrophe Je me souviens qu'elle avait raté les 5 balles Plusieurs fois même Elle avait raté toutes ses cibles C'était une catastrophe Et c'est dommage Parce qu'elle était tellement douée Que Et Oustiogov Il a joué bien le russe Il a joué bien le russe Alors là le russe Je vais t'en fumer Et passer le relais Au deuxième biathlète Le premier exchange Vous voyez Le biathlon c'est aussi de l'échangisme Je blague Je blague Je blague Je blague Je blague Allez On y croit On y croit Allez Il va le toucher Il va le toucher Allez Oui Simon Fourcade Qui lance le relais Avec Quentin Fionmaier Allez Quentin C'est techniquement Le deuxième relayeur Et le moins bon des 4 Bon je dérâle C'est comme ça Mais j'ai mis une mine J'ai mis une mine derrière Ah mais le gars derrière Il en peut plus Il a l'arrêt Alors la question que je me pose C'est est-ce que je vais mettre Un tour au autre Alors que là du coup Ça va faire un demi-heure Je ne suis pas sorti pour demain Je ne suis pas sorti pour la révolution Bon à la limite Si j'ai gagné On va dire que la course S'arrête à la mi-course La course s'arrête à la mi-course Sinon ce n'est pas trop long Il faudrait que je révise un petit peu En même temps J'ai trois tableaux Bon 1 Attendez 1, 2, 4 Ouais 5 tableaux De compta Diagnostic financier à réviser C'est quand même assez Ah si vous voyez ce qu'il y avait dedans Oh punaise Ah c'est quelque chose Ah c'est quelque chose Alors J'ai une dizaine de secondes d'avance Sur Je ne sais pas qui est le russe Alexei Volkov Voilà Alexei Volkov Qui était là C'est allé Puisqu'il a fait quelques relais Il a gagné un relais d'ailleurs Il me semble Enfin en tout cas Il a fait des podiums Et Et si vous voyez ce que je dois réviser pour demain Oh punaise Quand même C'est C'est hard C'est hard Qui s'est appelé un cruste Ouais mais le biélorusse il a complètement craqué aussi Il arrive tout seulement Alors on y va Tranquille On y va Tranquille Mais alors là Si je veux le tir couché Enfin le Là les tirs je peux les plomber Si je veux Oui je peux Je peux tourner trois tours Et au moins je gagne quand même quoi Non quand même pas Attendez j'ai pas beaucoup d'avance Ah si Ah si ouais j'ai quand même 18 secondes d'avance en Volkov Mine de rien c'est beaucoup Mine de rien c'est beaucoup Bon on arrive Excusez moi On arrive le Oh là mais je suis à l'arrêt complet Là par contre je suis à l'arrêt complet Allez on avance un petit peu quand même Oui on avance un peu Quentin Voilà Et on va voir un coup On va se rafraîchir Avant l'entrée sur le pas de tir Il est temps de marquer une page de pub Allez on y croit On va franchir la ligne d'arrivée On y croit Mais non c'est par là qu'il faut aller patate Ah vous y avez cru hein On va gagner Non ne crie pas Victor trop vite T'es toujours là à ce moment T'as le jeu qui plante ou quoi que ce soit Ah il y a quoi de plus frisson que Que faire une course difficile Délicate Tout ce compliqué Tout ce que vous voulez Y arriver après tellement d'efforts Et il fallait arriver Bim le jeu plante Vous devez la recommencer Ah les boules Ah les boules Alors là c'est plutôt les balles Qu'on va essayer de mettre Oh Ouaiiii 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 Alors celle-là Celle-là je l'ai mis au bon Allez bim tiens Mange ça Alors Et oui Oh là là Volkov La craquante de Volkov La craquante de Volkov C'est magnifique Ah c'est magnifique Volkov est en train de craquer C'est magnifique Pour la France bien sûr Pas pour la Russie Volkov qui évite de tourner Mais alors là Quelle craquante de Volkov C'est terrible Allez Et quant à Vous voyez que je tape des mains tellement Bon C'est moins ce qu'il n'y a pas besoin De vraiment faire quelque chose à la main Vous voyez Si je veux je peux le mettre en mode S'il y aurait une langue d'une droite Je peux lui faire Vas-y Vas-y Au moins là vous avez un avis complet sur ce jeu Vous aurez vu Plusieurs compétitions Parce que la master c'est sympa Parce que c'est C'est très spectaculaire Mais là Se faire un sprint et une poursuite C'est sympa aussi Parce qu'en fait le sprint Vous faites votre course Seule Sur deux tirs Ouais sur deux tirs Et Donc si vous faites une faute Forcément vous avez un tour de pénalité Mais si jamais Vous Comment dire Vous Enfin vous devez être déjà dans les 60 premiers Là c'était dans les 30 en fait Quoi qu'il arrive Donc comprenez votre temps Et votre écart Et en fait le classement Du sprint On l'est répertorié sur la poursuite Et ce qui fait que Celui qui part Par exemple si je finissais le deuxième A 10 secondes de burn allen Je partirais à 10 secondes de burn allen Sur la poursuite Voilà Et j'aurais à les combler Comme ça Et c'est super sympa la poursuite C'est super sympa Et c'est pour ça que le sprint du coup Est très important Parce qu'il faut pas du tout Mais Faut pas du tout Il peut tiquer ses chances Voilà Et quand c'est des grands championnats du monde Ou la Ou les jeux olympiques Imagine Imaginez le stress qu'il allait avoir Et imaginez dans ce cas là Björn Dallon Au jeu de Salt Lake City Qui a carrément raflé Les 5 médailles d'or Il a raflé l'individuel Il a raflé Le relais Lama start Le sprint Et la poursuite Et la poursuite 5 médailles d'or Il a tout rappelé Martin Foncred a failli faire la même chose En championnat du monde Chose qui n'avait jamais été faite Mais il a été Vaincu par Par Bœuf Allez on va pas pousser On va pas pousser Quentin Non Allez Quentin Les gens sont debout Pour assister au festival De Quentin Fillon-Mahier Les gens sont debout Dans les tribunes Et pas dans les tribunes Sur la neige également Les gens sont debout On va faire le tour des sponsors Regardez les sponsors Regardez Voilà On fait plaisir aux sponsors local Tranquillement Et on en oublierait presque De tourner Alors là Si je devais rater mon tir C'était horrible Ah mais il est déjà Il est déjà là Volkov Il est déjà là Il est déjà là Volkov Vous voyez que le relais Le relais est intéressant Mais pas si Pas si intéressant Que ça finalement Puisque Comment dire Puisque Qu'est-ce que j'ai foutu Putain Et il faut que je le fasse Comme ça Voilà Mais C'est un Le relais est super intéressant Comme compétition Mais problème Vu qu'on est que 4 Et bien malheureusement C'est vite rapé Oula J'étais parti dans la Ouais Oula J'ai raté un peu Mon Mon truc Bon Si je veux Je pourrais l'aider A mettre ses balles Mais bon Yes Et on repart en même temps Qu'Oustu Goff Oh il y a du Oh il y a du jus là Oh il y a du jus Avec Oustu Goff Qu'est-ce qu'il fait Oustu Goff Il est dire ses balles Ou quoi Qu'est-ce qu'il nous fait Oustu Goff Qu'est-ce qu'il nous fait Oustu Goff Mais il avait Ah il repart seulement maintenant Bon Donc il est utile de vous dire Qu'on a gagné Hein Mais Voilà On y croit On y croit 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 Mais Voilà Regardez ça Donc regardez ça Écoutez Ça c'est de la poésie C'est dommage Je ne m'entends pas plus que ça Les bruits de neige Franchement Entendre les skis crépiter Sous vos pieds Enfin crépiter Entendre la neige Sous vos skis Entendre Juste les gens de loin Écoutez juste la nature Parfois ça peut être tellement beau C'est vraiment des instants Qui sont à partager ça Ah oui Ah parfois il y a des Il y a des moments Ça doit être vraiment plaisant De skier comme ça Même en course Ça doit être quand même agréable Ça doit être super agréable Alors là on y va Allez Quentin Allez Quentin Abramenco Hé Fait un bon coup le Abramenco Allez Quentin Allez Quentin On y croit Allez 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 on monte On monte On monte Quentin Allez C'est bien monté ça Ah il l'a bien monté Quentin Quentin Bien joué Et il passe le relais Ah Et il passe le relais à Jean-Guillaume Béatrix Qui ira juste tout droit Pour aller franchir la ligne d'arrivée C'est gagné, bravo Quentin Bravo Simon, bravo Martin Bravo Jean-Guillaume Béatrix C'est gagné On va quand même faire demi-tour Mais il a franchi la ligne aussi ce con Ah non ça va, j'ai rien dit Et vous voyez qu'à partir du moment où je suis sur la ligne Vous ne pouvez plus faire marcher en arrière Comment se ridiculiser C'était juste pour vous montrer ça On est disqualifié évidemment Puisqu'on n'a pas été au bout Victoire de la Russie évidemment Alors Regardez par exemple Alors chargé Aucun profil sélectionné forcément Puisqu'il n'y a rien Alors on va en créer un au pif Enfin un de gars Celui pour montrer le Pour montrer ceci Donc vous pouvez choisir Si vous voulez le Le pays que vous voulez représenter Désolé il n'y a pas de Suisse Malheureusement Bon voilà on peut choisir Si on veut être un homme On peut choisir plein de choses Vous voyez On peut choisir plusieurs modèles Pour avoir du coup le Bordeaux Vous voyez Ah bon Ici le Bordeaux ukrainien Le Bordeaux ukrainien Le Bordeaux ukrainien Le Bordeaux russe ici L'allemand Ça c'est Martin ça Martin avait quand même C'était laissé pousser la barbe C'était classe C'était classe Vous voyez Vous pouvez tout changer Si vous voulez Alors là Si on veut faire vraiment Parfait Vous voyez On fait pas mieux Voilà vous voyez On peut L'y mettre tout là Comme ça Si on veut Ah voilà On va y aller Au feeling Discuter moyen Et athlète 30 Et vous voyez Alors Et vous voyez On peut faire des entraînements Après tout ce qu'on veut C'est payant Évidemment On peut juste faire Des exhibitions De relais De spring De master Etc Et bon On va essayer Une petite exhibition De master Taller Je plaisante C'est juste Vraiment pour vous Pour vous montrer Tout ce qui est possible De faire Bon Et en même temps On voit Qui c'est Qui est sur la Qui c'est sur le machin D'accord C'est parfait Mais voilà On se retrouve En tout cas Parce que je vais pas la faire Quand même Ah Victor de Derizemlia Alors Merci à vous D'avoir regardé Le biathlon champion J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite Une bonne journée Moi je vais réviser Je vous dis Au revoir Et vive le biathlon Bien sûr Que diable Voilà